Vous êtes à Agriagro, votre émission, votre magazine agricole sur la chaîne de télé Business 24 qui reçoit aujourd'hui M. Koulibaly Naban. M. Koulibaly Naban, lui, il est producteur, j'allais dire, il est transformateur de Bissap en vin. Et cela à partir de recherches effectuées depuis près d'une décennie. M. Koulibaly Naban, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, ces recherches ont commencé exactement en quelle année ? M. Koulibaly Naban, ces recherches ont commencé, ça fait déjà 10 ans, que nous avons eu la volonté quand même de transformer des fruits en vin. Et c'est là que nous sommes à la curiosité. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas d'abord commencer par le Bissap, essayer de voir passer le Bissap, il est rouge, comme le raisin. M. Koulibaly Naban, avant d'y arriver, est-ce que vous-même vous cultivez, vous plantez justement cette production-là ? M. Koulibaly Naban, pour le moment, on ne le plante pas, parce que le Bissap se cultive actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que déjà dans la région de Dabakala, il y a des coopératives qui ont commencé à s'initier dans la culture du Bissap, au nord de la Côte d'Ivoire. M. Koulibaly Naban, quand nos mamans font leur champ d'igname, ils essaient de mettre des plants de Bissap. M. Koulibaly Naban, donc pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous, notre souhait à l'avenir, c'est d'avoir une filière de Bissap en Côte d'Ivoire. Et comme le vin, les autres vins qu'on a l'habitude de voir sur le marché, est rouge, et que le Bissap est rouge, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un vin à partir du Bissap ? M. Koulibaly Naban, et Dieu merci, on a fait les recherches. M. Koulibaly Naban, et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons le vin à bas de Bissap, on a le vin à bas de cacao. M. Koulibaly Naban, mais ça a duré combien d'années ? M. Koulibaly Naban, 10 ans. M. Koulibaly Naban, 10 ans, pour avoir le résultat qui devait vous satisfaire, c'est ça ? M. Koulibaly Naban, et puis, comment s'est allée la chose ? M. Koulibaly Naban, d'abord, nous sommes une équipe de jeunes Ivoiriens, et nous sommes lancés dans les recherches. M. Koulibaly Naban, c'était pas facile, parce qu'il fallait, au fur et à mesure, l'améliorer. M. Koulibaly Naban, quand on a un résultat, on le met sur le marché, on essaie de sonder le terrain, et on voit les consommateurs, chacun essaie d'apporter ses critiques, on retourne dans le labo, on l'améliore, on l'améliore, et aujourd'hui, nous avons le produit final, le vin sucré à bas de Bissap. M. Koulibaly Naban, oui, justement, j'allais en revenir, alors, ce vin, c'est le vin comme celui qu'on a dans les grandes surfaces ? M. Koulibaly Naban, tout à fait. M. Koulibaly Naban, on sent beaucoup plus le Bissap dans cet arôme. M. Koulibaly Naban, eh bien, si vous le consommez, et qu'on ne vous dit pas que c'est ça bas de Bissap, vous n'allez pas le sang. M. Koulibaly Naban, il n'est pas alcoolisé ? M. Koulibaly Naban, si, il est alcoolisé. M. Koulibaly Naban, il a tous les effets que… M. Koulibaly Naban, il a tous les effets que tous les autres vins ont. M. Koulibaly Naban, alors, avis aux amateurs. Donc, aujourd'hui, vous l'avez sur le marché ? M. Koulibaly Naban, actuellement, on a le vin de Bissap sur le marché. M. Koulibaly Naban, déjà, pour aller plus loin, nous avons pu trouver le vin à bas de cacao, à bas du miel, à bas de la pomme d'anacade, ainsi de suite. M. Koulibaly Naban, tout ce qui est fruit qu'on peut produire en Afrique, nous faisons du vin avec. M. Koulibaly Naban, et comment, j'allais dire, le public, ou comment les Ivoiriens ont-ils accueilli, justement, cette trouvaille ? M. Koulibaly Naban, oui, d'abord, par le réseau dont j'appartiens, qui est le Repassi, avec Mme Koulibaly Naban, qui nous a encouragés durant tout ce temps de recherche. M. Koulibaly Naban, je crois que les Ivoiriens, aujourd'hui, sont fiers, sont fiers de voir un produit local, purement Ivoirien, purement Africain, qu'on arrive à transformer en vin. M. Koulibaly Naban, je crois que c'est super. Les gens, on est, chaque jour, dans nos meules, ce sont les encouragements. M. Koulibaly Naban, si la page Facebook... M. Koulibaly Naban, alors, quand vous dites des encouragements, est-ce qu'il est demandé sur le marché ? M. Koulibaly Naban, est-ce que les Ivoiriens s'en approvisionnent ? M. Koulibaly Naban, si, bien sûr, les gens, ça s'arrache comme un petit pain, quand il faut le dire, surtout que le sang n'a aucun produit chimique, il est purement naturel, le ferment est naturel, tout est naturel là-dedans. M. Koulibaly Naban, donc je dis que c'est un grand coup. M. Koulibaly Naban, alors, c'est vrai, aujourd'hui, bon, vous avez produit, mais comment entendez-vous le vulgarisme ? M. Koulibaly Naban, c'est là où nous sommes actuellement, il faut dire que le vin, c'est... M. Koulibaly Naban, ce n'est qu'en avril 2017 qu'on l'a mis sur le marché, donc on n'a pas pu encore atteindre la vitesse de croisière. M. Koulibaly Naban, nous sommes toujours à la recherche de certains partenaires qui pourront nous accompagner dans la production de ce vin, déjà, pour dire que ce vin aussi, il a un aspect thérapeutique. M. Koulibaly Naban, alors, vous pensez justement qu'à la faveur des forums comme celui auquel nous assistons aujourd'hui, vous pourrez éventuellement tisser des relations, n'est-ce pas, pour réaliser votre produit ? M. Koulibaly Naban, tout à fait, et c'est notre souhait, nous sommes là aujourd'hui pour voir des éventuels partenaires qui pourront s'intéresser à ce projet, pour nous aider à bousser. M. Koulibaly Naban, alors, est-ce qu'on retrouve ce vin, là, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan ? M. Koulibaly Naban, ce vin, déjà, est produit à Oumé. M. Koulibaly Naban, donc, il vient de l'intérieur pour Abidjan. M. Koulibaly Naban, il vient de l'intérieur pour Abidjan. M. Koulibaly Naban, et maintenant, nous cherchons maintenant à couvrir toutes les grandes surfaces. M. Koulibaly Naban, alors, à Oumé, déjà, c'est pathétique. M. Koulibaly Naban, là-bas, il n'y a pas de soucis à Oumé. On a déjà le vin à Kourougo. On a déjà ce vin à, comment on appelle, à Amman. Donc, pour dire qu'on est en train de faire le petit chemin, on s'en va. M. Koulibaly Naban, alors, j'avais posé la question de savoir si vous-même vous plantez le Bissab, parce que c'est un produit que vous utilisez, et est-ce qu'il ne peut pas y avoir de rupture, justement, pour la... M. Koulibaly Naban, merci bien pour la question. Nous avons pensé à ça, et nous avons déjà un projet dans ce cadre. Nous voulons déjà organiser les paysans en société coopérative pour pouvoir produire le Bissab. M. Koulibaly Naban, et en plus de cela, encore, l'entreprise de Trapsis a décidé de produire elle-même sa matière première. M. Koulibaly Naban, alors, vous êtes une structure, vous êtes organisée, vous n'êtes pas seule. M. Koulibaly Naban, tout à fait. M. Koulibaly Naban, donc, vous employez avec vous des jeunes Ivoiriens. M. Koulibaly Naban, oui, des jeunes Ivoiriens. Nous employons déjà sept personnes avec qui nous faisons la production de vin. M. Koulibaly Naban, je crois bien que les mois à venir, on va vous inviter pour venir voir ce que nous pouvons faire en Côte d'Ivoire et en Afrique. M. Koulibaly Naban, est-ce que vous réfléchissez à une... à poursuivre certainement vos recherches pour tirer d'autres essences de ce que vous avez déjà sur le marché ? M. Koulibaly Naban, oui. Les recherches continuent parce que nous voulons ressortir le vin du manioc. Parce que déjà on a entendu parler de ça, ça se fait en Chine. M. Koulibaly Naban, le vin du manioc se fait en Chine. Et on s'est dit, si nous on arrive à faire du bisave, du cacao et ainsi de suite en vin, pourquoi ne pas faire aussi du vin du manioc ? M. Koulibaly Naban, je sais que nous allons le réussir parce que les premiers résultats sont satisfaisants. M. Koulibaly Naban, alors il vous faut certainement des moyens, des financements pour que le projet soit... en tout cas un projet qui soit pérennisé. M. Koulibaly Naban, tout à fait. Et c'est notre combat actuellement. Nous sommes à la recherche. M. Koulibaly Naban, vous cherchez où le financement ? M. Koulibaly Naban, le financement, on ne le cherche pas. M. Koulibaly Naban, vous avez frappé à la porte de... M. Koulibaly Naban, à travers déjà la chambre du commerce et d'industrie, où nous sommes en train de... on prévoit le lancement officiel de ce vin à la chambre du commerce. M. Koulibaly Naban, nous avons déjà... nous sommes en train de prendre contact actuellement avec la chambre de l'artisanat pour essayer de parler du vin parce que nous faisons... c'est de l'artisanat actuellement. M. Koulibaly Naban, justement vous faites de l'artisanat. M. Koulibaly Naban, vous avez dit, est-ce qu'au niveau de l'État, il y a eu la structure qualité qui, justement, a un regard sur ce genre de produit ? Est-ce que, bon, on vous a donné des retours ? M. Koulibaly Naban, merci beaucoup. M. Koulibaly Naban, merci beaucoup. M. Koulibaly Naban, ça nous a donné encore plus de courage pour continuer notre combat. M. Koulibaly Naban, comment vous approvisionnez, par exemple, le marché ? M. Koulibaly Naban, pour le moment, on le fait comme avec les moyens de bord que nous avons. M. Koulibaly Naban, on essaie de l'approvisionner petit à petit auprès des supermarchés, ainsi de suite. Oui, c'est une petite structure qui va grandir. Vous voulez qu'elle grandisse ? Oui, bien sûr. Alors donc, vous avez peut-être l'intention de demander à certaines personnes de vous aider, particulièrement, par exemple, les fonds internationaux qui pourraient éventuellement vous venir en aide pour que votre projet aboutisse ? D'abord, je lance un appel à l'État ivoirien de soutenir ce projet parce que c'est des jeunes ivoiriens qui ont pu trouver ce vin à Bas-de-Bissab et aussi à toutes les structures qui oeuvrent dans la transformation, qui encouragent la transformation en Côte d'Ivoire, même en Afrique et même dans le monde, de nous venir en aide afin qu'on puisse avoir des débouchés pour le réussir. Voilà, c'était donc M. Koulibaly Naba. Il est transformateur de Bissab en vin. Un vin que vous avez certainement dans vos surfaces, dans vos cérémonies. Si vous apercevez du Bissab, c'est certainement que c'est le vin transformé par Koulibaly Naba et son équipe. Merci. C'est juste ce que je dis ? C'est juste, bien juste. Alors, merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne chance. Merci. Sous-titrage ST' 501